Et nous sommes avec Marc Lièvre-Mont, bonjour sélectionneur de l'équipe de France de Rugby. Vous nous avez livré, on a suivi tout ça en direct attentivement tout à l'heure, la liste des 32 joueurs retenus pour participer à la prochaine Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, Coupe du Monde qui débute le 9 septembre. Alors, vous n'avez pas échappé à la question, on va vous la reposer. Chabal ne fait pas partie du groupe, pourquoi ? Il y en a 32 autres sur lesquels vous pouvez poser des questions. Pourquoi ? Sur des critères sportifs uniquement, j'en ai assuré Sébastien, parce que c'est vrai qu'il a été victime d'une polémique ces dernières semaines, qu'il a été suspendu par son club, qu'il passe demain en commission de discipline. Maintenant, on a choisi de démarrer avec une troisième ligne, avec deux numéros 8 puissants, donc Sébastien est sous ce profil, mais je suis depuis de nombreux mois l'éclosion du jeune numéro 8 du Béryx Olympique, Raphaël Lacafia, que je trouve excellent, très constant dans ses performances. C'est vrai qu'à son actif, Sébastien a ses trois ans avec nous, des bons, des moins bons moments, qui fait partie des joueurs aussi des cadres de cette équipe, mais à ce poste de troisième ligne, j'en ai énormément. Le capitaine bien sûr, mais Arénor Doki qui est capitaine en club, Ouedra Hugo qui est capitaine en club, que Louis Picamol aussi, même s'il n'avait pas été retenu cette dernière année, a aussi accompli de très très bonnes performances, et que peut-être, certainement, j'ai jugé que la marge de progression de ces joueurs était plus constante, ou plus certaine en tout cas, que Sébastien au cours de ces derniers mois. Ce n'est pas un choix facile, comme un certain nombre d'autres. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Sébastien, et je comprends sa déception. Encore un petit mot sur les absents, avant de parler des présents. Poitronneau et Josillon, pour Poitronneau, c'est un peu plus étonnant quand même. Un peu plus, je ne sais pas, c'est difficile de quantifier la dose d'étonnement, le statut du joueur, son expérience, on lui a préféré. Moi, encore une fois, je préfère parler des gens qu'on a choisis à sa place, quelque part, au poste du deuxième centre, David Marti, qui nous donne satisfaction depuis de nombreuses années. Aurélien Rougerie, qu'on prend blessé, mais Aurélien me paraît indispensable, tant sa maturité, son comportement, sa densité, ses qualités rugbystiques font que le risque vaut d'être pris quant à sa présence en Coupe du Monde. Et sur les postes derrière, il y a Damien Traille, on connaît sur un registre différent que celui de Clément, le bon retour de Cédric Emance, la polyvalence d'un Alexis Palisson et d'un Maxime Médard. Vous savez, je le dis souvent, oui. Marc, il y a vraiment une question qui revient aussi, c'est pourquoi avoir dévoilé cette liste si tôt dans le calendrier ? Le top 14 n'est pas encore terminé, la Coupe du Monde débute le 9 septembre, on est mi-mai simplement, pourquoi ? On rassemble les joueurs le 28 juin et des joueurs sont déjà éliminés, donc c'est déjà potentiellement en vacances depuis le dernier week-end, ce qui fait deux mois de coupure. On a besoin aussi de mobiliser ces joueurs, dès le moment où ils sont éliminés, ils seront pour ceux dont c'est le cas concernés par trois jours de stage, de bilan médicaux, dès lundi à Marcoussi, de manière à ce que vraiment le 28 juin, on puisse démarrer une préparation la plus efficace possible. Et deux mois de stage, de préparation ? Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant toutes ces semaines ? Ils vont bosser, ils vont baver physiquement, il y a évidemment une trame physique, physiologique, validée par des experts, et puis derrière, j'ai vraiment apporté beaucoup de soin à cette préparation, au cadre, au lieu de stage, aux coupures aussi, parce que deux mois, enfin trois mois et demi, presque quatre mois en commun, c'est beaucoup, c'est une préparation que j'aurais aimé vivre, quelque part avec ma sensibilité de joueur, c'est une préparation sur laquelle je mise beaucoup, ça va être dur certainement, mais je pense que ces deux mois vont nous permettre vraiment de transformer radicalement, physiquement, rugbystiquement, de missionner individuellement et collectif aussi ces joueurs, cet objectif de la Coupe du Monde, j'espère qu'on va prendre beaucoup de plaisir. L'objectif, vous allez me dire, c'est bien sûr de remporter la Coupe du Monde, mais quand même, avant, il faudra passer par les phases de poule, dans notre poule, je le rappelle, il y a la Nouvelle-Zélande, on peut espérer terminer deuxième, je pense que ce n'est pas un objectif incommensurable, on pourrait rencontrer l'Angleterre, dans ce cas-là, en quart de finale, ça vous paraît faisable ? Évidemment, je crois que dans un contexte autrement plus défavorable, on est allé quelque part rivaliser contre l'Angleterre à Toucanam, pendant le tournoi, encore une fois, ces deux mois de préparation, en termes de gains, je pense qu'on sera les plus favorisés, parce que les Anglais sont déjà sur ce mode de préparation depuis plus d'un an maintenant, mais bon, il faudra d'abord, que vous l'avez dit, sortir de cette poule, parce qu'outre la Nouvelle-Zélande, il y a un match que je qualifie de match piège, 6 jours ou 7 jours après la Nouvelle-Zélande, c'est les Tonga, qui vont jouer quelque part à domicile, une équipe aux fortes individualités, mais qui va nous permettre certainement de monter, en tout cas, on l'espère, en puissance, avant l'Angleterre, et puis c'est vrai que si on veut être champion, derrière, c'est peut-être l'Australie, derrière, c'est encore peut-être la Nouvelle-Zélande, donc, moi, pour l'instant, je me concentre essentiellement sur ces deux mois de préparation, cette date du 28 juin, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres blessés, comme vous l'avez souligné, pendant les phases finales. Merci, merci Marc Lièvre-Mont, d'avoir été en direct avec nous sur LCI.